Bonjour à tous, aujourd'hui, chanson d'automne de Verlaine. Les sangles longues des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vaisse aux vents mauvais qui m'emportent, de ça, de là, pareil à la feuille morte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Serge Gainsbourg s'est appuyé sur cette chanson, pour écrire, lui, je suis venu te dire que je m'en vais. Donc, écoutez ce qu'il en a fait. Je suis venu te dire que je m'en vais et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu blémis, à présent qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais et je t'aimais, Oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures, tu suffoques, tu blémis, à présent qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, oui, je suis venu te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle un exemple d'intertextualité en littérature, c'est-à-dire un littérateur ou un poète qui s'appuie sur le travail, le texte d'un autre littérateur. Donc vous voyez effectivement, si vous réécoutez les deux textes, les correspondances qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Continuez de faire bien, bien attention à vous et je vous retrouve demain pour un autre petit moment du hashtag un jour un poème. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.